Donc, bienvenue à notre officiel sixième cours d'INF 5111. Donc, on est à la septième période, l'huitième période, mais tu sais, il y a les examens, préparation, sixième cours. Donc, aujourd'hui, on continue dans nos différentes connaissances. Donc, durant la première moitié du cours, on a pris beaucoup de temps pour voir le principe d'exploitation de données. Donc, de prendre des données déjà existantes, puis de se poser des questions sur ces différentes données-là. Durant la deuxième partie du cours, on va quand même continuer le principe d'exploitation, trouver des réponses, aller chercher des informations dans des données. Mais on va rajouter une bonne couche de conception. Donc, une bonne couche aussi que je vais pouvoir créer des nouvelles choses pour être capable d'arriver à des solutions plus claires, des données un petit peu plus éloignées. Donc, on va aller regarder à un niveau de programmation comment est-ce qu'on peut aller créer des nouvelles données. Puis, aussi, on va aller regarder durant les prochaines semaines, au niveau des bases de données, comment créer les différents schémas qu'on a regardés durant les dernières semaines. Après avoir fait cette batch de conception-là, on va retourner à notre principe d'exploitation pour aller regarder la dernière étape de notre processus de science des données, qui va être la visualisation. Donc, après avoir vu de la conception puis de la création de données, on va aller regarder le principe de visualisation. Donc, une fois que j'ai été chercher des données ou des résultats, qu'est-ce que je fais pour ne pas avoir ça dans juste un paquet de colonnes avec plein de valeurs? Comment est-ce que je fais pour créer des graphiques? Comment est-ce que je fais pour avoir des graphiques dynamiques qui me permettent de bien visualiser mon... Ben, les données que je suis en train d'essayer d'exploiter, les résultats, les réponses que je suis en train de soutirer de l'environnement de données. Fait que, comme d'habitude, nous, on reprend dans notre cours, on a le site des notes de cours, dans lequel on a les différentes sections de cours et d'atelier. Donc, nous, on est rendu à la période 6, qui est sur les structures de contrôle conditionnelles et itératives, ainsi qu'on va voir à la fin, il y a un dernier sujet sur la création de données dans nos dataframes dans Pandas. Donc, ça, c'est qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui. On se souvient que les choses à faire cette semaine sont dans cette section-là. Donc, encore une fois, le même principe, on a une série de différentes fonctions à faire. On a les différentes solutions que vous pouvez regarder sur le site de cours par comparaison. Puis, les ateliers sont là pour que vous puissiez arriver avec vos différentes problématiques, pour être capables de résoudre avec les démonstrateurs. Puis aussi, dans notre futur, on a aussi un deuxième travail pratique, une fois qu'on va avoir vu toutes les étapes et qu'on va être capables de faire de la visualisation. Fait que c'est là qu'on s'en va. Donc, on va commencer. On se souvient aussi qu'on utilise Google Collab. Je vais mettre ça un petit peu plus gros. On a passé le temps des fêtes. On remet ça en mode visualisation. Donc, on se souvient qu'on peut louer des ordinateurs. Puis, on peut, à l'intérieur de ça, commencer à écrire des instructions, exécuter les différentes cellules. Le premier coup, ça prend un petit peu de temps. Puis, après ça, ça nous écrit le résultat. Puis, on peut commencer à gérer ces instructions-là, on va commencer à faire des programmes en Python pour être capable de bien avancer dans nos différents projets. Aujourd'hui, on va aller regarder le principe de structure de contrôle. Donc, jusqu'à présent, on avait travaillé avec des programmes en Python qui étaient purement procédurales. Donc, qu'est-ce que je veux dire par procédurales? C'est que je commençais à écrire des instructions. Puis, quand je cliquais sur le bouton Play, toutes les instructions allaient être exécutées l'une après l'autre. Donc, c'est souvent pas parfait comme genre de solution. On va vouloir souvent soit sauter certaines instructions, dépendamment de conditions. Donc, si j'ai quelque chose qui dépasse telle affaire, je vais aller faire tel calcul. Sinon, je vais aller faire tel autre calcul. Donc, d'avoir le principe de condition. Donc, ça va être quelque chose qu'on va voir aujourd'hui avec les structures de contrôle conditionnelles, plus communément appelées des IF ou des SI en français. Et on va aussi avoir le principe de structure de contrôle itérative. Donc, les structures de contrôle itérative, ça va nous permettre de répéter des instructions plusieurs fois, pour être capable de faciliter l'écriture de nos différents programmes. Donc, on va aller regarder ces deux choses-là aujourd'hui. Puis après ça, on va aussi aller regarder, si on regarde à l'intérieur, à la fin, on a une petite partie aussi qu'on va aussi travailler sur l'ajout d'informations dans les DataFrames de Pandas. Avant de commencer avec les structures de contrôle, on va faire juste un petit détour pour s'assurer d'avoir toutes les connaissances bien padées sur les différentes opérations possibles qu'on est capable de faire. Donc, la majorité des opérations mathématiques, je m'attends à ce qu'on a déjà compris le principe. Addition, soustraction, multiplication, division, c'est toutes des choses qu'on a apprises à la petite école. Puis, il faut juste savoir c'est quoi le symbole, l'étoile ou la petite barre pour représenter la division. Rien de trop parfelu là-dedans. Par contre, on en a quelques-unes qui sont un petit peu différentes, que ça se peut qu'on ait besoin ou qu'on voit. Donc, je voulais prendre le temps de regarder ça avec vous. La première, c'était le principe de la division entière. Donc, on a le principe de la division. Ça, c'est pas trop un problème. Même si je divise une valeur, on a le résultat, puis ça affiche le résultat. La division entière, si on regarde, c'est le double slash à la place de juste ce 1. Puis, qu'est-ce qui va arriver, c'est que ça va juste garder la partie entière de la valeur. Donc, si je fais la division entière de 4 par 3, à place de me donner 1.333333333, ça me donne 1. Là, il faut faire attention parce que ça va garder la partie entière. Ça ne fait pas un arrondi de la valeur. Je m'explique. Si on se donne 5 sur 3, qui nous donne 1.6666666, si on arrondit ça, ça me donnerait 2. Mais, si je fais la division entière, lui, ce qu'il fait, c'est juste, en fait, tronquer, il coupe la partie fractionnaire, puis il va juste me garder la partie entière. Donc, dans ce cas-là, ça me donne juste 1. Donc, première opération arithmétique que peut-être qu'on n'avait pas vue, on a la division entière. Ensuite, on a skippé le modulo, on va le garder pour la fin. On a la puissance, donc la puissance 2 à la 4, des choses comme ça, qui est représentée par le double étoile. Donc, faire attention, des fois, c'est comme le chapeau dans Excel ou des choses comme ça. Là, c'est le double étoile pour représenter 2 à la 4, qui me donne 2 x 2 x 2 x 2. Donc, ça me donne 16. Donc, la puissance double étoile, ça va bien, il faut juste savoir c'est quoi le symbole. Je m'attends à ce qu'on sait c'est quoi la puissance. Le dernier, par contre, mais non le moindre, c'est le principe du modulo. Donc, le modulo trouve le restant d'une division. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Bien, ici, on va se faire quelques exemples. Mettons, je veux dire 13. Le principe du modulo, ça le dit dans son nom, ça trouve le restant de la division. Mais qu'est-ce que ça veut dire, le restant de la division? Bien, là, pour se souvenir de ça, il faut se souvenir comment ça marche une division. Donc, le principe, c'est si je fais 13 divisé en 4, ça me donne le nombre de fois que 4 rentrent dans 13. Donc, ici, je fais juste une division directe, ça rentre 3.25 fois. Fait que le principe du modulo, lui, ce qu'il va faire à la place, c'est d'essayer de trouver qu'est-ce qui reste quand j'essaie de faire la division. Fait que quand je fais la division, qu'est-ce qui se passe? Bien, il va faire 13 moins 4, puis là, il va trouver que ça donne. Ça me donne 9. Là, il est comme, OK, ça, c'est une fois. Puis là, je peux faire encore 9, le résultat moins 4, ça me donne 5. Puis là, je peux encore le faire. 5 moins 4, ça me donne 1. Puis là, si j'essaye de faire 1 moins 4, bien là, ça me donnerait quelque chose de négatif, ce qui est trop grand, bien en fait trop dépassé. Fait que là, ici, la division, elle ne va pas là. Donc, le principe de la division, c'est d'être capable de soustraire un nombre autant de fois qu'on peut, puis on dit en restant non négatif. Bien, le restant de la division, le modulo, c'est ce qui arrive avec cette valeur-là, ici. Donc, la valeur restante qui n'a pas été inclue dans la division entière, c'est le résultat du modulo. Donc, si je fais 13 modulo 4, ce que j'essaye de faire, c'est d'enlever le plus de fois possible 4 à l'intérieur de 13 en restant non négatif. Ça veut dire que je peux tomber directement sur 0. Puis, bien, ce qui me reste, ça va être le 1 dans ce cas-là, qui va être la réponse du modulo. Ça fait que si j'essaye quelques autres éléments, mettons que j'essaye 16, mettons, non, 19 modulo 5. Là, si je prends leur même principe, j'essaye 19 moins 5, ça me donne 14. Après ça, je continue, ça va faire 14 moins 5, ça me donne 9. Et là, je peux faire 9 moins 5, ça me donne 4. Puis là, ici, j'arrête. Donc, cette valeur-là, ça va être le résultat du modulo. Parce que si j'essayerais de réduire de 5 encore une fois, je tomberais dans du négatif. Si j'essaye 20 modulo 5, bien là, le principe, c'est que ça me donne 20, ça me donne 15, ça me donne 5, puis, non, ça me donne 10. Pardon. Ça me donne 10. Ça me donne 5, qui est là, je peux rester non négatif en faisant 5 moins 5, qui me donne 0. Puis là, ici, là, ça serait l'arrêt, ça serait celui-là qui reste non négatif. Donc, 20 modulo 5, ça me donne 0. Fait que le modulo est utilisé pour quelques différentes utilisations. Premièrement, si je veux trouver le restant de la division, fait que, admettons, un problème comme je suis en train de faire une ligue de garage, puis de hockey, puis j'ai besoin de 6 joueurs par équipe. Fait que là, j'ai 123 personnes qui se sont inscrites, méchantes lignes de garage. Mais là, je veux savoir il y a combien de personnes qui vont rester pas dans une équipe complète. Fait que, je peux dire, ben, 123 modulo 6. Puis, je sais qu'il y a 3 personnes qui ne seront pas dans une équipe complète. Donc, la première utilisation du modulo, c'est directement pour savoir le restant d'une division. Ou je peux aussi utiliser le modulo, ça va être justement dans l'exemple qu'on vient de faire. 20 modulo 5, on a une caractéristique intéressante dans ces deux nombres-là. Donc, 5, c'est un diviseur de 20. Donc, parce que je peux faire 4 fois 5, ça me donne 20. Donc, 5, c'est un diviseur de 20. Fait que, dans le cas où c'est un diviseur, ben, ça devrait toujours tomber aussi que le modulo entre les deux me donne 0. Donc, quand je fais le modulo entre deux nombres, puis que le résultat me donne 0, je sais que j'ai un diviseur du nombre initial. Ça peut être aussi utilisé pour des tests de division. La dernière utilisation, c'est un petit truc par rapport au modulo 2. OK? Donc, si on regarde, c'est quoi les options possibles quand je travaille avec modulo 2, mettons que je commence avec 6. Fait que si je fais 6 modulo 2, ben, ça va enlever une fois, deux fois, trois fois, il va me rester 0. Si j'essaye le 7 modulo 2, ça va l'enlever une fois, deux fois, trois fois, mais il va me rester 1. Si j'essaye 8 modulo 2, il va l'enlever une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, il va me rester 0. Là, je peux voir qu'à chaque fois que j'augmente, ça me donne soit 0, soit 1, mais jamais 2 parce que si ça me donnerait 2, ben, c'est capable de l'enlever une fois de plus. Fait que, on a une caractéristique intéressante avec le modulo 2 qui me permet de dire de, ça me permet de faire un test de parité. Donc, ça me permet de savoir est-ce que le nombre a une valeur paire ou impaire. Donc, si c'est impaire, le modulo 2 va me donner 1 parce qu'il n'est pas capable d'être rond divisé par 2. Puis, si c'est paire, ben, ça va me donner 0 parce que c'est un diviseur de 2. Donc, on peut utiliser la caractéristique de, est-ce que c'est un diviseur de 2 avec le modulo 2 qui donne 0 pour détecter la parité d'un nombre, savoir s'il est paire ou impaire. ça fait le tour des différentes opérations arithmétiques qu'on peut avoir dans nos différents programmes. On va voir plusieurs autres opérations aujourd'hui pour être capable de travailler avec les conditionnels majoritairement. On va aller voir les opérateurs relationnels. Donc, le principe des opérateurs relationnels, c'est que ça va me permettre de faire une comparaison entre deux expressions. Une expression, c'est n'importe quoi qui me donne une valeur. Ça peut être une valeur directe, ça peut être une variable, ça peut être en fait une addition. Donc, l'opérateur relationnel, c'est quelque chose qui me permet de faire la comparaison entre deux expressions. C'est des symboles qu'on connaît déjà, qu'on a déjà vus. Donc, plus petit, plus grand que, plus petit ou égal, plus grand que, plus grand ou égal, c'est des choses qu'on reconnaît dans l'univers mathématique qu'on a vues. Mais là, ici, quand on travaille en informatique, ça va être des opérateurs qui vont me donner une réponse. Le principe des opérateurs logiques, c'est que je suis capable de dire est-ce que 16 c'est plus grand que 5? Puis, le résultat, puis là, je pourrais le mettre directement dans le print si cela m'enchante, ça va me donner un résultat boolean, un résultat logique. Donc, est-ce que 16 c'est plus grand que 5? C'est vrai. Est-ce que 16 c'est plus petit ou égal à 5? C'est faux. Donc, le principe, c'est que les opérateurs relationnels me permettent de faire une comparaison et d'avoir un résultat logique de cette comparaison-là. Évidemment, pour que ce soit des expressions, ça peut être une valeur directe, mais ça pourrait aussi être une variable que je regarde. Ça peut même être une ça peut même être une opération arithmétique. OK, fait que là, j'ai 56 parce que c'est x moins 55. Est-ce que c'est plus petit ou égal à 5? Puis là, ça réussit à me dire ah oui, ça c'est vrai par exemple. Donc, on a des opérateurs relationnels qui me permettent de travailler avec la relation entre deux nombres, la comparaison entre deux nombres, en fait, entre deux expressions. Ça me donne un résultat logique vrai ou faux, true ou false. Fait qu'on a plus petit, plus petit ou égal, plus grand, plus grand ou égal. Là ici, on a deux autres opérateurs relationnels qui sont un petit peu moins typiques. Le premier, ça va être pour l'égalité. Donc, pour l'égalité, nous autres, on a déjà quelque chose qui ressemble à de l'égalité, mais on l'utilise pour autre chose. On a le 1 égal, qu'on utilise pour de l'assignation. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour une comparaison d'égalité. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va en fait doubler le symbole pour être capable de dire ça, c'est un opérateur relationnel, ce n'est pas l'assignation pour faire une comparaison d'égalité. Fait que là, ici, si je dis est-ce que 5 est égal à 5? OK. Il est capable de me dire true, puis là, si je mets une valeur qui n'est pas 5, ça va être capable de me dire que c'est pas 5. Est-ce que 6 est égal à 5? Non. Donc, on a ce principe-là qui est disponible. Puis, on va aussi avoir l'inverse de l'égalité. donc d'être capable de dire qu'un nombre est différent d'un autre nombre. Pour faire l'inverse, on va utiliser le point d'exclamation égal. Donc, le point d'exclamation égal me permet de dire est-ce que ça, c'est différent de ça? Est-ce que 6, c'est différent de 5? Ça me donne vrai. Est-ce que 6 est différent de 5? Si je dis est-ce que 5, c'est différent de 5? Bien, là, ça me donne faux parce que 5 n'est pas différent de 5. Donc, on a ces principes-là pour les opérateurs relationnels. On a aussi le principe que, étant des nouveaux opérateurs, ça va venir s'insérer dans les priorités d'opérations à l'intérieur de mes différentes expressions. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les opérateurs relationnels viennent en dernière priorité sur ce qu'on connaît déjà. Ça veut dire que si j'écris quelque chose comme ça, ce que ça va faire, on a différents opérateurs et on connaît déjà le principe de priorité d'opération. Si je te dis que j'ai 3 plus 4 fois 5, on sait de nos gentilles mathématiques du secondaire que la multiplication a priorité sur l'addition va se faire avant. C'est le même principe avec les opérateurs relationnels. Ils vont venir en dernière priorité. Est-ce qu'il y a une question? Non. Donc, on a le principe de deux opérations d'addition qui vont se faire avant. Donc, ces deux-là vont se faire avant. Puis, les résultats de ces deux additions-là vont être comparés pour se faire dire, est-ce que c'est différent de l'un de l'autre? Et dans ce cas-là, ce n'est pas différent parce qu'on a 5 plus 5, est-ce que c'est différent de 5 plus 5? Ce n'est pas. Puis, le principe, c'est que c'est les résultats qui sont comparés. Ce n'est pas nécessairement exactement le même principe. Si de cette barre-là, ça donne 10, puis de cette barre-là, ça donne 10, est-ce que c'est différent? Ce n'est pas différent, c'est les deux 10. Donc, on a des opérateurs relationnels qui vont venir s'insérer à la fin des priorités d'opérations, des opérations qu'on connaît déjà, des opérations arithmétiques. Avec ces connaissances-là, on va pouvoir s'attaquer à notre première structure de contrôle qui va être la structure de contrôle conditionnelle. Donc, on appelle ça le if, donc le si, qui va me permettre de construire des conditions pour être capable d'exécuter ou pas un bloc de code. Donc, on va aller le regarder parce que le if a plusieurs variantes, puis on va les décortiquer tous ensemble. Ça fait que on va se donner une valeur juste pour être capable de tester, puis là, on va aller regarder c'est quoi la structure de contrôle if. Ça fait que la structure de contrôle va débuter avec un mot-clé qui est obligatoire. On a le mot-clé if qui est de mise, puis on voit ici qu'il est reconnaissant de tout ça, il l'a mis dans une autre couleur. Ensuite, on va avoir une expression logique qui va représenter une condition. Donc, quand on parle d'une expression logique, si on parle d'une expression, quelque chose que je peux évaluer, quelque chose que je peux trouver le résultat, mais en disant qu'elle est logique, ça veut dire que le résultat doit être vrai ou faux. Donc, on va avoir un si quelque chose. Ça fait que c'est là que pour avoir des expressions logiques, ça tombe-tu pas bien, on vient de voir les opérateurs relationnels qui me permettent de faire des comparaisons que je vais pouvoir utiliser comme condition dans mes if, dans mes si, dans mes structures de contrôle conditionnelles. C'est tout synonyme ensemble. Donc, je peux dire quelque chose comme si le x est plus petit que ça, puis là, on va avoir à cette condition-là, on va rattacher un bloc de code. Puis là, pour rattacher des blocs de code en Python, on va utiliser un nouveau symbole qui va être le 2. Donc, le 2. me dit que je m'envoie écrire un bloc de code qui se rattache à la ligne courante. Puis là, on va voir qu'il va se passer quelque chose d'intéressant quand je vais peser sur Enter. ça va être décalé du bord. Ce qu'on appelle d'avoir une indentation par rapport à notre rebord. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? C'est qu'on peut avoir ici, mettons, un print. Là, je peux dire dans le if. Puis, qu'est-ce qui se passe avec cette instruction-là? On peut en avoir plusieurs instructions. Voilà. OK. Puis, toutes les instructions qui vont être indentées vont être rattachées à cette condition-là. Donc là, le principe, c'est que lui, il va aller regarder c'est quoi la valeur là-dedans. Il va aller signer ça. Il va aller tester la condition. Puis, si la condition est vraie, c'est de là que vient le if, si la condition est vraie, il va venir exécuter toutes les instructions qui sont dans le bloc de code. Si j'exécute ça en ce moment, c'est plus petit que 50. Donc, ça l'exécute les deux, j'ai les deux prints. Si je change la valeur pour que la condition ne fonctionne pas, bien là, quand j'arrive à essayer de faire la condition, la condition est fausse. Puis, quand la condition est fausse, qu'est-ce qui va se passer? il va sauter par-dessus les différentes instructions qui sont dans le bloc d'instructions rattachées. Là, ce qui est intéressant, c'est que comment je fais pour dire qu'après ça, je veux continuer? Bien, j'ai juste à écrire quelque chose qui n'est plus rattaché, qui n'est plus indenté. puis dans ce cas-là, maintenant, que c'est plus indenté ici, que ça ne fait plus partie de cette conditionnelle-là, fait que, qu'elle s'active ou pas, il va exécuter cette partie-là. Puis, même si on revient à notre version initiale où c'est que la condition va être vraie, puisque la condition est vraie, qu'est-ce qui va se passer? Il va exécuter les différentes instructions à l'intérieur du bloc de code. J'ai, dans ce cas-là, les deux du bloc d'instruction. Puis après, j'ai quand même le dernier fin du programme qui s'exécute. Donc, on a cette première conditionnelle-là qui est vraiment intéressante parce que là, ça nous apporte notre première prise de décision possible. Donc là, je peux commencer à écrire du code, écrire des instructions qui ne seront pas nécessairement exécutées. Donc, on a notre première version de code qui va possiblement s'exécuter. Donc là, ça peut être différentes versions d'une règle, dépendamment si on atteint une certaine limite, un certain montant. Ça peut être je veux rajouter quelque chose si une option a été prise. prise, donc on a plein de possibilités à travailler avec la conditionnelle. Toujours avec le principe de j'ai une condition avec une expression logique, donc habituellement qui va utiliser une comparaison d'opérateurs relationnels, plus petits, plus grands, différents deux, puis qui va pouvoir prendre une décision dans mon programme. ça c'est le if de base, donc une condition, un bloc de code. On a des variations possibles pour le bloc de code. Donc, à l'intérieur, on a comme première option, on va aller regarder celle-là de la fin, qui est le else. Donc là, on a si la condition est vraie, je le fais, si la condition est false, je skip par-dessus puis je ne fais rien. Si j'aimerais ça avoir un deuxième bloc, je peux l'écrire au même niveau d'indentation que le if, ça fait partie de la même structure, puis je vais pouvoir rattacher un bloc de code aussi à cette partie-là, puis avec celui-là, ce qui va se passer, ça va être, si c'est rempli, on va jouer un petit peu plus petit pour que ça se fasse tout. Donc, si ça s'exécute, ça va faire celui qui est le premier bloc, donc si la condition est bonne, j'exécute ça, ça reste pareil. le else n'est pas exécuté. Ça fait que, ici, ce qu'on a, ça va être deux blocs de code qui vont être mutuellement exclusifs l'un de l'autre. Soit que je fais le premier, soit que je fais le deuxième, mais je ne pourrais pas faire les deux. Puis là, le principe, c'est que si la condition est false, donc j'ai mis ma valeur pour que la condition soit false, il ne fera pas ce premier bloc de code-là, il va sauter par-dessus, puis là, il va venir faire ce deuxième bloc-là. Donc le else, en français, on peut le traduire à un sinon. Donc, si ça fait la première partie, sinon fait cette partie-là. Donc on a notre première option à notre if qui me permet d'avoir une première condition puis d'avoir une alternative à cette condition. condition-là. Le else est facultatif, on a vu tantôt qu'on pouvait en faire un sans que le else soit là, ça marche tout aussi bien. Autre option facultative, on va avoir le else if, qui est contracté pour marquer elif. Donc c'est un else avec une autre condition. Donc je peux le transformer celui-ci en elif et le elif a besoin d'une autre condition, d'une autre expression logique. fait que là ici, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est, bon, si, j'ai deux ça. Fait que si je garde ma première opération, donc si je dis x est égal à 50, lui, il arrive au if, il va dire est-ce que x est plus petit que 100, oui, ça fonctionne, il va faire ce premier-là, il ne fera pas le deuxième, puis il va toujours faire la dernière instruction, donc on peut voir ici, c'est ce bloc d'instruction-là qui a été exécuté. Puis là, si j'en utilise un deuxième qui ne répond pas à celui-là, donc seulement si le premier ne répond pas, il va aller faire la deuxième condition possible. Donc, si le premier ne marche pas, ce n'est pas plus petit que 100, je vais venir tester est-ce que c'est plus petit que 200. Là, encore une fois, ça peut être vrai, ça peut être faux, si c'est vrai, ça va venir faire ce résultat-là. Puis, si c'est faux aussi, donc le premier était faux, il va venir tester le deuxième, il est aussi faux, bien, tough luck, ça n'a juste pas marché, on a sauté par-dessus les deux, puis on a juste le dernier print qui s'affiche. Donc, le else if, ça va être une condition subséquente à la première qui va être testée si la première n'a pas marché. Qu'est-ce qui est intéressant avec les else if, c'est qu'on peut en avoir plusieurs un après l'autre. donc, dans ce cas-là, je teste le premier, ça ne marche pas, on va essayer le deuxième, ça ne marche pas, on va essayer le troisième, ça ne marche, c'est dans celui-là qu'on va aller exécuter les différentes instructions. Puis, si on en trouve un avant, donc, si je réessaye, 50, le petit 100, le premier bloc de code est exécuté. On peut voir ici que le else if, on peut en avoir plusieurs, on peut en avoir de zéro à une infinité. Puis, on peut garder le else comme autre option en plus des else if. Donc, j'ai le droit d'un if, donc ça, si j'ai un if, il faut au moins que j'ai un if au début. Puis là, je peux avoir des else if, je peux en avoir autant que je veux. Puis, à la fin, j'ai le droit d'avoir un else. s'il n'y a rien qui a marché, il va venir faire le else. Donc, si je mets, mettons, 500, je peux aller voir qu'à ce moment-là, c'est le dernier, le else avec 500, c'est le else qui est celui qui est activé, celui qui est exécuté. Il n'y en a pas d'autre parce que toutes les autres conditions étaient fausses. Donc, la structure de contrôle conditionnelle, le if, me permet d'avoir une première condition, d'avoir facultativement des conditions additionnelles qui vont être testées en ordre si la première condition n'est pas remplie. puis, il va y avoir un dernier, un else s'il n'y a aucune des conditions possibles qui va avoir été remplie derrière. Super. Donc, on va se prendre une première petite pause de 10 minutes. Après ça, on va pouvoir aller commencer à regarder les structures de contrôle itératives avec le while et le for qui va nous permettre de répéter des blocs de code. Donc, on se donne un petit 10 minutes, mettons, on revient à, attends, on va se donner pour que ça soit rond, on va revenir à 55. Donc, pause le tour à 18h55 pour revenir avec les structures de contrôle itératives. à tout de suite tout le monde. Donc, on est de retour, on vient tout juste de voir notre première structure de contrôle, la structure de contrôle conditionnelle, donc le if qui nous permettait d'avoir une expression logique, une condition qui était vraie ou fausse, puis d'être capable de décider, de prendre une décision sur quel bloc de code on allait exécuter dépendamment de quelle expression logique était vraie. Avec ça, on continue dans nos différentes structures de contrôle. on va aller voir une première structure de contrôle itérative. Donc, les structures de contrôle conditionnelles me permettaient de prendre des décisions. Les structures de contrôle itératives vont me permettre de répéter un bloc d'instructions. Donc, on appelle ça aussi souvent des boucles parce que ça me permet de faire une boucle sur une série d'instructions. Donc, on va aller voir la première structure de contrôle qui est le while ou plus communément appelée la boucle while. En français, c'est la boucle tant que. Donc, qu'est-ce qui est intéressant avec la boucle while, c'est que ça utilise la même structure, la même méthode que la structure de contrôle conditionnelle, ça marche sensiblement comme le if. Donc, si on se fait un petit blog de code pour tester ça, on va avoir, mettons, on va se faire une autre valeur, encore une fois, on disait 50. On a encore une fois le mot clé while. Encore une fois, c'est un mot réservé, on n'a pas le droit de marquer rien d'autre si on veut une boucle while. Et après ça, on a une condition, une expression logique. Puis, on a à l'intérieur une possibilité, encore une fois, avec la condition, donc, habituellement, on va utiliser des opérateurs de comparaison, des opérateurs relationnels. On va aussi avoir un bloc de code qui va être rattaché à ça. Donc, à l'intérieur de ça, on va avoir des instructions dans la boucle avec des instructions. Et encore une fois, quand on a terminé, on peut arrêter arrêter l'indentation, ce qui va indiquer que cette partie de code-là va se faire après la boucle. le principe, le principe, c'est sensiblement le même que le if. Je commence, j'ai une condition. Si la condition est bonne, il va venir faire les instructions. La différence, c'est que une fois qui a terminé de faire les instructions de la boucle, il va remonter et il va venir regarder de nouveau la condition. Puis, à partir de là, si la condition est encore bonne, donc, tant que la condition while the condition is true, il va venir répéter les instructions. Ici, si j'exécute ça, on va voir une première problématique avec ça, c'est que là, je n'ai rien qui change la condition à l'intérieur de la boucle. Ça fait en sorte qu'en ce moment, ça s'exécute de manière infinie puis ça va aller chercher. Je peux peser sur le bouton stop pour venir le chercher. Donc, il faut faire attention quand on travaille avec les structures de contrôle itératives, les boucles, parce que si la condition ne change pas, on peut tomber dans ce qu'on appelle une boucle infinie. comme ça. Fait que si je veux être capable de gérer cette problématique-là, je veux, à l'intérieur de ma boucle, changer la condition pour avoir quelque chose qui va mener, là ici, on va juste le mettre à 60, qui va juste le mener vers quelque chose qui va être faux. Fait que là, je dis, tant que x est plus petit que 60, je l'ai parti à 50. Fait que là, il va y avoir plusieurs itérations, mais à chaque itération, qu'est-ce qu'il va faire? Il va augmenter le x égale x plus 1. Donc là, je peux voir que ça s'est fait une dizaine de fois, mais ça ne continue pas. OK? Donc, on a une version qui me permet de ne pas sortir de la boucle. Pardon, de ne pas rester dans la boucle de manière infinie. Puis, on a toujours le dernier après toutes les instructions qui sont répétées. On a quand même notre instruction qui se passe après la dite boucle. Si on se prend des petits exemples, des petits exercices pour regarder comment est-ce qu'on peut utiliser les boucles while, c'est qu'on pourrait avoir une première version qui demande, mettons, de saisir un nombre et qui va recommencer la saisie tant que le nombre n'est pas zéro. Donc, à quoi ça peut ressembler cet élément-là? Si on commence avec le principe de le tant que, donc, je vois littéralement le tant que dans la question, donc ça, ça me dit qu'il y a sûrement un while à l'intérieur. Donc, tant que la saisie n'est pas zéro, donc tant que la saisie est différente de zéro, encore une fois, on a des mots-clés qu'on vient de voir aujourd'hui qu'on peut rattraper et venir chercher. Donc, tant que une saisie est différente de zéro, on peut commencer à aller faire des choses. Tant qu'il y a différent de zéro, je fais des choses. Là, la question, c'est quoi que je veux faire? Je veux saisir un nombre. Donc, saisir un nombre, on a vu qu'on peut utiliser le input, puis qu'on veut saisir un nombre qui est une valeur, on utilise la conversion avec le int auparavant. puis avec ça, tant que c'est différent de zéro, je refais la saisie. Puis après ça, j'ai la fin du programme. Donc, si j'essaye de faire ça, juste la partie avec le while, il va falloir faire attention parce qu'on va avoir une problématique initiale où à la première considération, la première fois qu'il arrive dans la boucle, la saisie n'est pas bonne. Parce que pour qu'elle n'est pas bonne, c'est qu'elle n'existe pas encore. Je n'ai pas rien dans la valeur de saisie. Il y a différentes manières de régler cette problématique-là. On peut faire juste une première saisie avant juste pour s'assurer que tout est beau. Donc, je fais une première saisie, je rentre un nombre qui n'est pas zéro, puis là, ça me demande des saisies jusqu'à temps que je rentre un nombre qui est zéro. Puis là, ça arrête le programme. Donc, ici, on pourrait penser à un menu d'options. Donc, admettons, quand tu appelles au téléphone, ça dit, pèse sur 1 pour aller à tel département, pèse sur 2 pour aller à tel département. Si tu ne pèses pas ce bon numéro, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, désolé, je n'ai pas compris votre choix. Veuillez pèser sur 1 pour aller à tel département. ça peut répéter autant de fois que l'utilisateur n'est pas capable de comprendre le menu puis il doit prendre ça en considération. Donc, on a un premier petit exemple qui utilise le while. Un deuxième exemple, ça va être pour faire un calcul arithmétique. Donc, ici, je demande de saisir un nombre, encore une fois, une valeur n, je dis, puis je vais calculer la somme cumulative. Donc, la somme cumulative, mettons que je dis 5, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, tout ensemble. Donc, je vais être capable de faire plein d'additions, mais je ne sais pas il y en a combien d'avances. Donc, je veux être capable d'utiliser une boucle pour être capable de faire ce genre d'opération-là. Donc, le principe, c'est que je vais saisir c'est quoi la valeur de n que je veux avoir. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire une somme qui va additionner plus 1, plus 2, plus 3, plus 4 dedans. Fait que là, j'ai une somme qui est dans ma boucle, on va revenir à la condition dans un instant. Fait que la somme, son but, c'est de faire, bon, je prends ce que j'avais et j'additionne une valeur de plus. Le premier coup, il faut que ça fasse plus 1. Après ça, il faut que ça fasse plus 2. Après ça, il faut que ça fasse plus 3. après ça, il faut que ça fasse plus 4. Fait que moi, je me suis fait un compteur, une autre variable. Puis, cette variable-là, à l'intérieur de la boucle, va s'incrémenter de 1 à chaque fois. Fait que le principe, c'est que mon compteur commence à 1. Fait que le premier coup, ça fait 0 plus 1. Puis là, après ça, mon compteur, il change, il devient 1. Fait que le prochain coup, ça va faire plus 1. Le prochain coup, le compteur écrément de 1, ça va devenir plus 2. Le prochain coup, ça va devenir plus 3. Plus 4. Jusqu'à temps que j'arrive jusqu'à n. Justement, comment je fais pour faire en sorte que ça le fait seulement le bon nombre de fois? Bien, je peux voir ici que j'ai une condition dans mon while qui me dit tant que le compteur est plus petit ou égal à où je veux me rendre. Donc, je vais faire, mettons que j'ai dit 5 ici, bien, ça va faire plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Puis là, à ce moment-là, le compteur va tomber à 6. Qu'est-ce qui va arriver avec la condition? La condition va devenir fausse puis ça va venir arrêter la boucle pour terminer puis afficher ma somme finale. En fait, cette représentation-là, là, où c'est qu'on a un compteur qui incrémente de 1 à chaque itération de la boucle, c'est quelque chose qui est vraiment très, très, très utilisé quand on travaille avec les boucles. En fait, à chaque fois qu'on va utiliser des boucles, à peu près à 90% du temps, il va y avoir un principe de compteur qui va être géré avec la boucle. c'est tellement utilisé qu'en fait, on a créé une deuxième boucle qui fait juste avoir un compteur intégré à même la boucle. Comme ça, ça nous permet d'avoir moins de lignes de code pour être capable de faire les mêmes opérations. On va aller voir une deuxième structure de contrôle itérative qui est la structure de contrôle for. Donc, le for, c'est aussi une structure de contrôle itérative, c'est aussi une boucle, ça me permet de répéter des instructions, mais les instructions vont être répétées un nombre connu de fois à la configuration de la boucle. Ça, c'est différent du while. Le while, son principe, c'est qu'à chaque fois qu'il revient, il check, est-ce que là, la condition a changé, oui ou non, je ne sais pas, puis on réessaye à chaque fois. La boucle for, elle, va avoir une liste prédéfinie d'itérations. Donc, elle va le savoir dès le départ, elle va faire combien d'itérations et ça va nous permettre d'augmenter l'efficacité de nos programmes et aussi de simplifier le code pour être capable de travailler avec. Ça fait qu'on a la boucle for, si, mettons, on regarde la boucle for, comment elle fonctionne. Donc, la boucle for a besoin d'avoir un compteur intégré. Donc là, c'est à moi de spécifier c'est quoi le compteur par convention. Donc, convention, c'est que tous les informaticiens font la même chose pour que personne ne se perde. si le compteur n'a pas de contexte spécial, je vais utiliser le nom i comme nom de compteur. Donc, ici, c'est moi qui donne le nom de compteur, je pourrais marquer banane, c'est moi qui décide, mais je peux utiliser i comme convention. Puis ensuite, il faut que je dise ça va être quoi les différentes valeurs possibles du i avec le mot-clé in. Puis là, ici, on a différentes options. Donc, n'importe quoi qui est une collection va fonctionner, donc incluant, mettons, une liste, comme on a vu, fait que je pourrais me faire une liste avec mes crochets carrés et dire dans la liste j'ai ça. puis là, qu'est-ce qui va arriver, c'est que pour chaque élément de la liste, la boucle for va prendre le i puis va venir lui assigner une des valeurs de la liste tour après tour, itération par itération. Si je fais juste un affichage, fait que là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la boucle a été configurée avant de l'entamer. J'ai dit d'avance, voici les quatre valeurs que tu vas avoir, puis là, tu peux les afficher, donc j'ai pas besoin de faire attention que ce soit une boucle infinie, une boucle for ne peut pas être infinie de la manière que la boucle est construite, parce que je la configure d'avance. donc les différentes valeurs sont mises, on a ces éléments-là, puis on peut les afficher pour voir les résultats. Il faut faire attention par contre, parce que cette valeur-là, c'est pas un lien direct avec la liste. Je m'explique. Si, admettons, je dis quelque chose comme ça. Ça fait que je prends chacune des valeurs, je la multiplie par deux, puis je la remets dedans, puis là, je l'affiche, puis je peux voir que ça a augmenté. À chaque fois, je l'augmente de deux. Si, après ma boucle, j'affiche la liste, je peux voir que la liste initiale n'a pas changé. OK, donc le principe, c'est que quand j'ai ma valeur i qui existe, c'est pas un lien direct vers ma liste, c'est juste une copie de la valeur courante où c'est que je suis rendu dans la liste que j'ai donnée. Donc, il faut faire attention, c'est pas un lien direct, fait que c'est vraiment juste une copie de l'information. Souvent aussi, une autre version de faire la boucle 4, c'est d'avoir en tête un certain nombre d'itérations. Fait que, admettons, ici, je veux avoir 10 valeurs, 10 itérations. Fait que on a une fonction déjà disponible en Python qui va me permettre de prendre une valeur puis qui va me créer une liste avec un bon nombre d'itérations. Fait que, on a la fonction range. Admettons, je vais le mettre un petit peu plus petit juste pour que ça fit dans l'écran. Mettons, je vais mettre 6. Fait que, je veux que ça s'exécute, je veux que ça s'exécute 6 fois. Fait que là, quand j'exécute ça, je peux voir que ça s'est exécuté 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais je peux voir que le range, il part à 0. OK, donc ça, c'est un classique de programmation, c'est le même principe avec les listes, la numérotation commence à 0. Donc, avec le range, c'est le même principe. J'ai le range avec une valeur de fin, mais cette valeur de fin-là, elle va être exclue pour qu'on commence à 0. Le range, en fait, si on s'en va le voir, c'est un classique donc la fonction range peut avoir un paramètre, OK, qui va être la valeur d'arrêt, puis on peut aussi lui dire une valeur de départ. Donc, je peux dire quelque chose comme part à 2, va jusqu'à 6, ça part à 2, mais encore une fois, le range ici, c'est une affaire spéciale, c'est que ça ne va pas jusqu'à la dernière valeur, cette dernière valeur-là, elle est exclue. Donc, si je dis va de 2 à 6, le principe, c'est que ça va de 2 à 6, mais 6 est exclue dans ce range-là. OK, donc faire attention à cette fonction-là, ça l'exclut la valeur. Parfait, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc, on va aller regarder quelques exemples de notre structure de contrôle for. Donc, si on reprend le même principe de calculer une somme de 1 à n, donc la somme cumulative, donc encore une fois, 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5, on l'a vu avec la boucle for, regardons comment est-ce qu'on peut faire la même chose avec la boucle, pardon, on a vu comment le faire avec la boucle wild, regardons comment le faire avec la boucle for. donc on a le début qui commence de la même manière, on a la saisie avec n, qui est un input, on le transforme en int, ici on n'est rendu pas pire. On a la construction du compteur, donc la construction du compteur, j'aurais pu mettre i ici, c'est juste que j'ai utilisé la même syntaxe des compteurs pour être capable de mieux, être capable de faire la comparaison entre les deux. Donc on a le principe du compteur qui va venir travailler dans une série de valeurs possibles, parce que tantôt on disait que le compteur, il faut qu'il y ait, ça fasse plus 1, que ça fasse plus 2, que ça fasse plus 3, que ça fasse plus 4. Fait que si je veux avoir un range qui va, si, mettons, je dis que mon n est 6. Fait que là, j'aimerais ça que ma book 4, ça soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, parce que c'est ça que je veux comme additionner. Bien, premièrement, si je mets rien, ça commence à 0. Fait que déjà là, c'est un peu poche, c'est pas ça que je veux, fait que je peux dire, commence à 1 à la place. Fait que là, au moins, j'ai plus 0, ça m'évite une boucle superflu. Fait que j'ai une première problématique de régler, mais là, ça finit à 5. Moi, j'aimerais ça que ça finisse à 6. Fait que comment est-ce que je vais faire pour faire en sorte que, ici, j'ai le 1, mais là, je veux que ça finisse à 6. Ce que je vais faire, en fait, c'est que j'ai pas le choix que ça soit exclu. Fait que ce que je peux faire, c'est le tasser de 1. comme ça, si je dis que, oups, on va dire n. Fait que si, ça s'en va à n plus 1, ça va devenir 7. Là, c'est le 7 qui est exclu, fait que je vais avoir ma valeur 6. Fait que là, j'ai réussi à avoir 1, 3, 4, 5, 6, j'ai eu mon n de 1 à 6. C'est pour ça qu'on a le, 4 avec, je commence à 1, puis je me rends jusqu'à n plus 1. Là, à l'intérieur de la boucle, ça va rester pareil à ce qu'on avait. Donc, on avait la somme qui est égale à la somme plus le compteur, une somme qui était initialisée à 0. Donc, ça va être le même principe. Donc, le compteur, je sais qu'il va être, il va commencer avec 1, après ça, il va y avoir 2, après ça, il va y avoir 3, après ça, il va y avoir 4, et ainsi de suite. Fait que j'ai le contenu de la boucle qui reste pareil. Par contre, avant, je modifiais le compteur manuellement, là, j'ai plus besoin parce qu'il a été configuré à même la configuration de la boucle 4. Fait que ça me permet de faire juste la somme plus la somme du compteur puis avoir mon résultat immédiatement. Fait qu'on peut voir comment ça simplifie un peu la gestion des boucles d'utiliser la boucle 4 avec la fonction range. Un autre une autre variation de ça pour voir qu'on peut imbriquer les différentes structures de contrôle. On va avoir le même principe que je veux la somme de 1 à n mais je veux seulement les nombres paires. Fait que si on regarde comment est-ce qu'on change la donne, j'ai le input j'ai ma somme à 0 j'ai mon compteur tout ça reste pareil mais là rendu au compteur je veux seulement l'additionner si le nombre il est paire. Fait que ça le dit si le nombre est paire un si dans ma tête ça sonne comme un if ça sonne comme une conditionnelle. Fait que là comment est-ce que j'écris ça j'ai dans ma boucle 4 je vais avoir un if puis le if comment il fonctionne pour trouver si un nombre est paire on vient tout juste avant de parler du modulo qui me disait que le modulo 2 me permet de détecter si un nombre était paire ou pas on avait dit que si le modulo 2 est égal à 0 c'est que c'est paire. Donc à l'intérieur de ma boucle 4 lui il va avoir le range qui va être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puis je peux dire ça va si c'est à 2 si c'est paire c'est le modulo 2 d'homme 0 là je peux le comptabiliser. Donc ça ça utilise tout ce qu'on a fait aujourd'hui il y aurait d'autres manières de faire en fait parce que si on regarde range si on regarde la fonction range on va mettre ça un petit peu plus haut j'ai le start j'ai le stop mais j'ai aussi le principe de step le principe de nombre de valeurs qui change à chaque fois donc j'aurais pu aussi avoir une version qui change de step pour avoir des steps de 2 comme ça ça reste juste les nombres pairs initialement dans la boucle puis ça va juste additionner ceux-là donc encore une fois quand on a des solutions c'est pas une solution canonique ou divine c'est juste une solution parmi tant d'autres dans les options de nos programmes parfait il nous reste une deux dernières petites parties fait que je prendrais une deuxième petite pause pour l'instant on va juste faire ce rond on va dire jusqu'à ennemi puis après ça on va pouvoir regarder la dernière partie d'opérateur logique puis d'utilisation avec send us donc deuxième petite pause on se revoit à 19h30 pour reprendre à tout de suite on va juste à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Or, logique, boolean, c'est vrai ou c'est faux. Le principe, c'est que je peux me faire ce qu'on appelle un tableau manqué de vérité qui va dire, bien, voici l'opération end, puis voici toutes les combinaisons de valeurs possibles entre A et B. Ça se peut que les deux soient faux. Ça se peut qu'il y en ait le B qui soit vrai seulement. Ça se peut que le A soit vrai seulement. Ou ça se peut que le A et B soient vrais les deux ensemble. Donc là, le principe de cette opération-là, c'est, bien, avec A et B, on a besoin de construire les différentes options. On a besoin de regarder chacune de ces options-là, voir c'est quoi le résultat. Donc pour le A, de manière facile, il faut que ce soit A et B pour que ça fonctionne, pour que ça me donne true en retour. Donc si je regarde, si A et B sont faux, ça me donne faux. Si il y a juste B de vrai, ça me donne faux. S'il y a juste A de vrai, ça me donne faux. Si les deux sont vrais, c'est là que le A et B devient vrais à son tour. Ça fait que si on regarde, on va faire quelques petits tests. Ça fait que je vais me faire juste un print direct. On va se faire une valeur, mettons, X t'égal à 15. Ça fait que là, je peux dire, des comparaisons, on avait vu que je peux dire, mettons, X est plus grand que 10. On sait que ça, ça donne quelque chose qui est vrai. Et là, je vais être capable aussi de dire qu'il faut que X soit différent de 20. Ça fait que je peux utiliser le AND et dire X est différent de 20. Là, si j'essaie ça, je peux voir que ça continue d'être vrai. Par contre, si je change la valeur, si X est exactement 20, donc ça va être plus grand que 10, mais ça va être égal à 20. Donc, celle-là va être vrai. Celle-là va être faux. Qu'est-ce que ça va donner quand un des deux est vrai et l'autre est faux? Ça va me donner faux. Si je regarde, ça me donne effectivement faux. Donc, le AND me permet de combiner des opérations relationnelles avec des comparaisons logiques pour être capable de dire « Je veux avoir les deux ensemble. » Puis là, le principe, c'est que ça vient s'ajouter dans les priorités d'opération comme on avait pour les autres. Qu'est-ce qui arrive? On a les opérations relationnelles qui étaient les dernières, mais là, après ça encore, il va y avoir les opérateurs logiques. Donc, on est capable de faire ça. Ça va me donner le résultat « True » ou « False ». Puis là, le principe, c'est que lui, il va être capable de trouver le résultat de ça après. Donc, tout se fait en priorité d'opération. Donc, les opérateurs logiques viennent à la fin de tout, même après les opérateurs relationnels. On vient de dire qu'ils étaient à la fin, c'est juste qu'on ne savait pas que les opérateurs logiques existaient encore. On a le premier opérateur logique, le « et » qui me permet de dire « Il faut que les deux bords du « et » soient vrais pour que le résultat du « et » lui-même soit vrai à son tour. On en a un deuxième qui est le « or ». Donc, lui, c'est le « ou » logique. Puis, la nomenclature, elle-même, dit « C'est quoi la règle ? » Il faut que ça soit « or » ou « b » pour que le résultat soit vrai. Dans le cas où les deux sont faux, là, ça reste faux. Mais dès qu'il y en a un des deux ou les deux qui sont vrais, ça me donne un résultat qui est vrai à son tour. Donc, ici, je pourrais dire « Euh... » Je veux que « x » soit plus grand que 10. ou que « x » soit égal à 2. Un ou l'autre. OK, j'ai pas besoin des deux. C'est un ou l'autre. Fait que si j'ai 20, ça répond à la première condition. C'est plus grand que 10. Si j'essaye de mettre 5, ben là, dans ce cas-là, ce n'est pas plus grand que 10 et ce n'est pas égal à 2. Donc, il n'y a aucun des deux qui fonctionne. Ça me donne force. Mais si je remplis ma deuxième condition, ce n'est pas plus grand que 10, mais c'est égal à 2. Donc, ça donne que c'est vrai quand même. Donc, on est capable d'avoir plusieurs conditions ensemble qui vont être avec le « or », le « ou » logique, qui va me permettre d'en avoir plusieurs différentes. Puis, on peut en avoir plusieurs « or », OK, un après l'autre. Donc, si c'est 2, si c'est 3, c'est bon. Mais si c'est 5, il n'y en a aucune là-dedans qui est bonne. Fait qu'il ne va pas venir les faire. Donc, on est toujours... On a toujours la possibilité. Si vous voulez mélanger les « and » et les « or », à la place de se rappeler, moi, je vous conseille de mettre des parenthèses parce que les parenthèses restent la priorité absolue. Donc, ça te permet de dire « c'est ça ou ça » et « cette affaire-là » ou « ta 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 ». Donc, avec les parenthèses, on ne peut jamais se tromper. Fait qu'on a les opérateurs logiques principaux, le « and » et le « or », le « et » et le « ou », la conjonction et la disjonction qui nous permettent de combiner des opérateurs, des opérations logiques. Il y en existe un dernier qui est la négation. La négation, c'est un opérateur « une r ». Donc, on n'a pas les opérations des deux bords. C'est avant, c'est comme négatif. Si je dis négatif 4, tu comprends que c'est moins 4. Donc, le « not » me permet de faire une inversion logique. Fait que si j'avais quelque chose qui était vrai, ça devient faux. Si j'avais quelque chose qui était faux, ça devient vrai. Donc, ça fait l'inverse logique derrière. Fait que, mettons, ici, je pourrais dire si je prends tout ça, mettons, si je mets un « not » devant, le principe, c'est que ça va prendre le résultat puis ça va faire l'inversion. Fait que là, si c'était false avant, ça devient true. Puis, si, hein, fait que là, ici, je dis 30, dans cette affaire-là, ça devient plus grand que 10. Fait que ça va être vrai parce que c'est des « ou ». Mais là, je vais l'inverser dès que ça va devenir false à la fin. Donc, le « not » me permet de faire une inversion. c'est utile pour mieux cadrer comment est-ce que quand tu expliques quelque chose ou quand tu veux représenter quelque chose, dire que je ne veux pas que ça soit ça ni ça. Donc, tu peux utiliser le « not » pour faire une meilleure représentation d'une problématique. Parfait. Fait que ça, ça fait le tour des éléments sur les structures de contrôle. Donc, on a vu les différentes opérations arithmétiques de base. On les a rehaussées d'opérations relationnelles. Plus grand, plus petit, égal, différent d'eux. On a vu aussi les opérations logiques qui me permettent de combiner plusieurs éléments ensemble. On a aussi vu les différentes structures de contrôle elles-mêmes. Donc, la structure de contrôle conditionnelle avec le « if » qui a le « if » de base avec les « if » et le « else ». Puis, on a vu les structures de contrôle itératives avec la conditionnelle « while » qui permet de répéter des instructions avec une condition ou sinon avec le « for » qui permet de répéter un nombre prédéterminé de fois à la configuration de la boucle. Ce qui nous reste à voir aujourd'hui, ça va être le principe de ces opérations arithmétiques-là dans le contexte de DataFrame avec Python. Donc, on va avoir des options quand on fait des opérations arithmétiques sur des colonnes, sur des DataFrames. Donc, de voir comment ces opérations-là fonctionnent vont nous permettre après ça de commencer à travailler à construire des nouvelles informations dans les DataFrames. Donc, on a ici un gentilien qui va nous donner bien des exemples pour bien voir c'est quoi toutes les options possibles qu'on peut faire avec les DataFrames. Ça nous apporte sur un notebook qui est déjà exécuté. Nous, on est capable de juste le voir puis d'interpréter les résultats sans avoir à le regarder spécifiquement. Donc, on va commencer puis on va aller regarder comment fonctionnent les opérations arithmétiques sur les DataFrames. Donc, on regarde premièrement ça va être quoi les sources d'informations de base. Donc, nous autres, on sait qu'on peut aller chercher des sources d'informations quand on va chercher des informations dans des bases de données des choses comme ça mais on peut aussi s'y créer nous-mêmes. Donc, ici, on a deux DataFrames qui ont été créés. Donc, on peut voir ici de NumPy la fonction Range existe aussi. Donc, on se crée des valeurs jusqu'à 6 donc en fait de 0 à 5 puis on fait juste le reconstruire. Donc, reshape c'est une méthode qui permet de à la place d'avoir juste un tableau sur une ligne de reshape donc de changer la forme j'aime le mot shape dans ta tête la forme de mon élément donc je veux deux lignes trois colonnes donc 0, 1, 2 3, 4, 5 puis après ça il est capable de nommer les colonnes puis de dire c'est quoi les différents index donc on peut regarder ici on a deux DataFrames un premier DataFrame qui a deux lignes trois colonnes avec comme index Tim et Tom puis on a les colonnes A, B, C puis on a un deuxième DataFrame qui a Tim, Kate et Tom avec les colonnes A, C et D donc on peut voir qu'est-ce qui est intéressant c'est qu'on a des indices communs entre les deux puis on a certaines colonnes communes entre les deux donc là qu'est-ce qui va être intéressant de voir c'est quand on fait des opérations arithmétiques qu'est-ce qu'il fait avec ces différentes formulations-là donc si on commence avec qu'est-ce qui arrive quand j'additionne les deux DataFrames l'un avec l'autre donc là qu'est-ce qu'il va essayer de faire il va essayer de trouver les concordances entre les deux il fait comme une espèce d'inner join donc la concordance entre les deux puis quand on va avoir des index et des colonnes communes donc Tom avec la colonne A Tom avec la colonne A il va être capable de trouver un résultat qui va être la somme de ces deux éléments-là spécifiques donc lui il va essayer de faire concorder les informations de même ligne et de même colonne puis sur ces cellules-là spécifiques il va faire l'opération arithmétique donc on peut voir ici que c'est seulement sur les quatre informations communes parce qu'ici on a deux lignes communes et on a seulement deux colonnes communes ça fait quatre informations 0,2,3,5 puis 0,1,6,7 qui sont communes et là je peux voir ici que ces informations-là ont eu des additions toutes les autres puisque on avait une donnée qui était inexistante d'un côté on n'a pas pu faire l'addition ça fait qu'on se retrouve avec une donnée qui est le nan le not a number qui représente que j'ai pas réussi à faire quelque chose ça représente pas un nombre ok j'ai pas réussi à calculer ça faut que tu dire l'avec donc par défaut l'addition va chercher les éléments communs puis les autres vont être des not a number il existe des manières de faire les opérations avec des méthodes donc avec les méthodes on va avoir plus de paramètres donc on va avoir des options quand on veut aller chercher des informations spéciales donc ici on a par exemple le add à place de faire le plus on va faire la méthode add puis on va être capable d'avoir des options comme un ton genre fill values qui vont me dire si la valeur est pas là fais juste pas la mettre mets-la à zéro comme si elle existait ça fait qu'on peut faire ces genres d'opérations-là arithmétiques entre deux data frames on va essayer de trouver les éléments communs sinon on peut utiliser des méthodes pour être capable de combler le restant on peut faire des opérations directement sur le data frame donc des opérations arithmétiques addition subtraction multiplication division lui qu'est-ce qu'il va faire il va prendre chacune des valeurs ici on demande qu'est-ce qui se passe si les deux data frames ne sont pas de même dimension les deux data frames ne sont pas de même dimension il y en a un qui est deux lignes trois colonnes puis l'autre qui est trois lignes trois colonnes donc lui ce qu'il va trouver c'est les éléments communs les lignes et les colonnes communes le restant il va juste mettre not a number donc on a déjà vu l'exemple où ce n'est pas les mêmes dimensions on revient à notre opération directe sur le data frame donc dans ce cas-là l'opération va être appliquée individuellement sur chacune des cellules ok fait que si je fais 1 divisé par df1 c'est comme dire 1 divisé par ça 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 ça va prendre chacune de ces éléments-là puis il va me donner le résultat 1 divisé par 0 ça me donne l'infini positif 1 divisé par 1 ça me donne 1 0.5 0.333 0.25 0.2 pour 1 divisé par 1 1 divisé par 2 1 divisé par 3 1 divisé par 4 1 divisé par 5 donc on est capable aussi de faire l'inverse les multiplications donc on a chacune des cellules qui est multipliée par la valeur que j'ai donnée donc quand je fais une opération métique sur un data frame ça le fait sur chacune des cellules c'est ça le principe fondamental je peux utiliser après ça des méthodes qui vont faire la même chose des fois qui vont avoir des paramètres additionnels dans le besoin donc on est capable de faire des opérations arithmétiques intéressantes avec les data frames qu'est-ce qui va être intéressant ça va être d'aller chercher ces genres de résultats-là pour être capable de les ajouter à un data frame ok donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir reprendre de ce petit exemple-là on va venir directement le copier-coller dans notre partie et là on va faire un petit display de df1 et df2 il faudrait que j'importe vendas en empy on a les deux mêmes data frame puis là qu'est-ce qui va être intéressant c'est que si je commence à utiliser le principe d'opération puis le principe de de data frame avec la sélection de données donc on avait vu que je peux faire des choses comme df1 puis là aller chercher une colonne comme si c'était un dictionnaire donc je peux faire df1 puis je peux aller chercher juste la colonne b ça me donne ces deux éléments-là puis là qu'est-ce qui est intéressant c'est que en me donnant ces parties-là moi je peux aller chercher différentes parties du même data frame donc je peux dire df1 colonne c puis là le principe c'est qu'il va prendre cette colonne-là il va prendre cette colonne-là là c'est deux colonnes qui ont le même nombre puis en fait les mêmes index et qui va être capable d'additionner les deux ensemble puis là je peux voir que ça me donne 3 et 9 et que je suis capable de faire des opérations arithmétiques sur des éléments plus direct qu'est-ce qui va être encore plus intéressant ça va être c'est capable de prendre ces informations-là puis de venir les insérer dans le data frame donc on avait vu que je peux assigner des choses en utilisant l'assignation fait que le data frame étant un comme un dictionnaire je peux venir dire ben j'aimerais ça avoir une colonne E mettons puis que le résultat de la colonne E c'est le résultat de notre opération fait que là ici j'ai réussi à prendre ces deux résultats-là les additionner ensemble puis être capable d'avoir un résultat ok qui était l'addition des deux là j'ai réussi à venir le réinsérer dans mon data frame pour pouvoir venir travailler avec donc on a la possibilité de prendre des données être capable de les additionner puis là Pandas il essaie de faire la meilleure chose la chose la plus logique pour être capable de les mettre ensemble puis avec ça on a le principe de ajout d'informations donc on vient de créer la nouvelle donnée l'insérer puis là on la disponible ici il y a un dernier petit exemple que je veux aller regarder on a aussi les options de donc on a vu qu'on peut sélectionner une colonne en utilisant le nom de la colonne ça c'est quelque chose qui est assez facile je vais aller sélectionner ma colonne ça me sélectionne juste cette partie là quand je veux aller chercher des lignes spécifiques ou des colonnes spécifiques dans notre élément on peut utiliser des fonctions lock ou iLock qui travaillent sur des emplacements spécifiques donc si on regarde on a un exemple ici de iLock ok qui va aller chercher des lignes spécifiques donc le iLock me permet d'aller chercher des lignes spécifiques dans ce cas-ci ce que ça fait c'est que ça va chercher la ligne numéro 1 la ligne numéro 1 ici j'ai le df2 donc ligne 0 ligne numéro 1 puis ce que ça va me faire c'est que ça va me prendre cette ligne-là puis ça va devenir ça va comme la shifted bar pour que ça devienne une colonne donc ici le résultat ça me dit avec les index a, c et d ça c'est kate avec les différentes valeurs ok donc en Excel on appelle les pivot tables c'est le même principe avec le iLock donc le iLock me permet d'aller sélectionner des lignes spécifiques que je veux aller chercher on a aussi le lock qui me permet d'être intéressant donc oups on peut réouvrir ici donc pour le iLock on va aller regarder un exemple qui va nous permettre de trouver des choses intéressantes on va aller ici je vais reconstruire l'exemple ici on va faire un petit display derrière donc on a ici un data frame avec des index numérotés on a une colonne de nom on a une colonne d'âge et là le principe c'est que j'aimerais être capable de rajouter une nouvelle colonne qui va me dire si les personnes ont le droit d'avoir un tarif réduit pour avoir un tarif réduit on va dire ici attend je l'ai ici on va le mettre en commentaire je l'ai ici non copy paste donc on dit que le tarif réduit c'est pour le monde qui ont soit moins de 18 ou plus de 60 donc là je vais essayer de trouver ces genres d'opérations là on peut regarder ici avec le df je peux commencer à mettre l'âge puis là je peux aller juste chercher cette opération là j'ai juste les âges puis là je peux commencer à faire des opérations comme genre est-ce que c'est plus petit que 18 puis là je peux voir ici que cette opération là ça me permet de trouver des éléments qui vont travailler avec puis si admettons j'y vais dans l'autre sens je peux dire est-ce que c'est plus grand que 60 puis là dans ce cas là ça me donne une liste de différentes opérations là ici on a une petite problématique parce que là ici on voudrait avoir deux conditions on va dire que c'est soit plus grand que 60 ou que c'est plus petit que 18 c'est ça notre 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 désir mais la problématique c'est que le or il marche juste si à gauche on a une valeur logique puis à droite on a une valeur à gauche et à droite on a des valeurs logiques là on a des data frames des deux barres il aime pas vraiment utiliser ça pendaz nous offre un alternative pour être capable de faire le or sur chacune des cases individuellement ok ok à la place à la place d'utiliser le or je peux utiliser une barre verticale qui en fait un or symbolique ici à cause de la priorité d'opération on va juste s'assurer d'avoir les bonnes valeurs de chaque barre pour être certain qu'on n'a pas de problème de priorité d'opération on a ici nos deux data frames qui nous donnent des petites séries de true true false 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 true et là ici j'ai réussi à créer une séquence d'informations qui est qu'est-ce que moi je recherche dans mon data frame fait que là je veux venir l'insérer dans cette opération là dans ce data frame là fait que je peux dire dans mon data frame j'essaie de faire une nouvelle colonne on va l'appeler mettons tarif réduit puis on va venir y assigner ce résultat là il faudrait que je fasse afficher le résultat après puis là je peux voir que à ce moment là j'ai ceux qui sont plus petits que 18 ceux qui sont plus grands que 60 puis ceux qui ne sont pas entre les deux qui ont les différents éléments à l'intérieur fait que j'ai réussi à aller chercher une nouvelle information puis j'ai réussi à venir l'insérer dans mon environnement pour que ce soit quelque chose d'utile mais là pour que ce soit quelque chose de vraiment utile j'aimerais ça être capable de sortir les noms juste les noms des personnes qui ont le tarif réduit j'aimerais ça avoir juste les noms du monde qui ont le tarif réduit pour être capable de faire ça on va retourner utiliser quelque chose qu'on avait vu avec les data frames qui était la sélection avec des conditions donc le principe c'est que moi ce que je veux c'est dans mon data frame je veux aller chercher seulement les informations que le tarif réduit est égal à true ok puis ça me donne ce principe quand j'ai une liste de true ou de false je peux l'utiliser comme sélecteur dans un data frame ça ici c'est vraiment quelque chose d'intéressant ok je dis je veux le data frame mais là moi ce que je veux sélectionner c'est juste ceux qui vont être true dans cette opération là donc là je peux voir ici je pars de mon data frame mais je sélectionne seulement les éléments qui vont avoir qu'est-ce que moi je veux on peut voir ici que le dernier Alex s'est fait filtrer parce que son tarif réduit n'était pas à true puis là si moi je veux juste les noms je peux aller chercher juste la colonne de noms parce que ça c'est ce data frame là donc si je veux aller chercher de ce data frame là juste la colonne des noms je peux aller chercher juste la colonne non donc là j'ai juste les différents noms puis là si je veux avoir juste une liste de valeurs je peux même aller chercher la propriété values qui va juste être les deux noms des deux personnes donc là ça commence à vraiment être intéressant parce que j'ai été je suis parti d'une source de données j'ai créé une nouvelle information puis à partir de cette nouvelle information là j'ai pu venir extraire une liste de sous-informations ou une nouvelle liste de résultats qui me permettait d'avoir une information qui était aucunement précisée initialement dans mon data frame initial donc on a une variation pour être capable de faire ça on a aussi le lock ok donc on avait vu le highlock pour aller chercher une ligne le lock lui me permet de sélectionner ok à partir d'une condition puis de m'afficher les colonnes qui répondent à cette condition là fait que c'est la même sensiblement la même version là donc je dis donne moi ceux dont le tarif réduit à true puis là à place de l'avoir à côté là c'est juste la syntaxe qui est un peu différente avec lock on met le nom directement puis après ça si on veut avoir les noms je pourrais les passer dans une une boucle afficher les noms puis là j'aurai les différents éléments que je veux avoir fait qu'avec ça on a été capable de rajouter des informations d'utiliser ces informations là pour être capable de filtrer notre data frame il est capable d'aller chercher des informations connexes à ce filtrage là super ça fait le tour des choses que je voulais regarder avec vous aujourd'hui donc comme d'habitude on a un atelier avec les différentes structures qu'on a vues cette semaine on a les solutions de ces ateliers là qui sont disponibles ici pardon dans la section solutions des ateliers donc c'est à utiliser pour comparaison vous avez aussi les deux ateliers jeu vendredi et samedi qui sont là pour répondre à toutes vos questions la semaine prochaine on va aller regarder comment construire des schémas de bases de données donc jusqu'à présent on s'était dit voici une base de données voici les différentes tables voici les différentes colonnes c'est ça là on va se poser la question ok si j'ai une problématique et que je veux prendre ces informations là puis les mettre dans une base de données comment est-ce que je fais pour être capable de décider c'est quoi les tables c'est quoi les colonnes c'est quoi les liens que je veux faire entre les différentes tables donc on va aller voir la semaine prochaine le principe de conception de bases de données donc ça serait tout pour moi donc les ils en ont fait un au début mais ils n'ont pas réenregistré donc si tu veux des replay pour les ateliers tu peux tu peux te demander mais ils ne sont pas obligés de le faire donc si ils disent non ou s'ils ne le font pas moi je ne peux pas vraiment aller les leur tord de bras mais ici on a un petit on va faire un petit retour sur la fonction lock pour être capable on va aller la chercher dans pandas lock oups last lock donc le principe de lock c'est que ça va me permettre de sélectionner une série de lignes puis une série de colonnes par condition ou par option possible ok donc le principe de lock si on regarde l'exemple qu'on s'est donné ici fait que j'utilise lock puis là ici je vais mettre les différentes conditions que je veux avoir fait que là ici la première c'est pour sélectionner quelle ligne je veux avoir fait que là je dis les lignes que je veux avoir c'est ceux qui répondent à cette condition là ceux dont la colonne de tarif réduit est à true fait que là dans ma liste ici il va dire ok je prends seulement ces lignes là puis là après ça j'ai une virgule pour dire voici les colonnes que je veux avoir puis là ici j'ai juste dit directement le nom de la colonne que moi je voulais avoir fait que ici il va dire je vais seulement prendre la colonne nom de ce que tu as déjà filtré fait qu'il est capable d'aller chercher juste Bob et Anne donc ici je le prends puis je fiche le résultat de ça pour bien voir que c'est la même chose donc je peux voir ici que ça sélectionne les lignes avec une condition puis après ça ça sélectionne la colonne que je veux pour juste afficher ce résultat là donc ça utilise un filtrage sur une première information mais ça m'affiche une information connexe ça m'affiche pas juste les informations spécifiques de qu'est-ce que je recherche d'avec quoi j'ai filtré plutôt all right fait que ce serait tout pour nous ce soir on se revoit la semaine prochaine pour la conception de base de données vous devriez avoir un courriel automatiquement quand je vais mettre les notes dans résultats pour que vous puissiez voir vous avez vu combien jusqu'à date ça va quand même assez bien les examens fait que si vous pensez que ça a bien été ça devrait avoir bien été bonne soirée à tous et on se revoit la semaine prochaine à tous on se revoit un petit peu un petit peu